Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la calculatrice TI-83 Premium CE en version 5.3 pour gérer les suites. Tout d'abord, il faut régler la calculatrice en mode suite. Appuyez sur la touche mode et sélectionnez suite. Validez avec la touche entrée. Votre calculatrice est maintenant en mode suite. Appuyez sur F2X et vous pouvez saisir la suite. Vous pouvez saisir soit UN, soit UN plus 1, soit UN plus 2. Utilisez les touches pour sélectionner ce que vous souhaitez. Ici, UN plus 1, dans notre exemple. N minimum est le rang du début de la suite. UN plus 1 égale 0,8 UN. Pour saisir U, utilisez la touche seconde, puis la touche set. Parenthèse, N. U0 dans l'exemple est 200. Voilà, nous avons saisi la première suite. Pour accéder à la table d'une suite, appuyez sur la touche seconde et sur la touche graphe. En utilisant les flèches directionnelles, vous pouvez faire varier les valeurs de N. Vous pouvez aussi définir la table en utilisant le menu def table seconde fenêtre. Par exemple, le début de la table est réglé à 20. Et on retourne sur table seconde graphe. Pour représenter graphiquement une suite, il faut bien sûr la saisir. Nous avons déjà saisi U. Nous allons saisir les suites V et W pour répondre à l'exemple. VN plus 1 égale 0,8 VN. V s'obtient en faisant seconde 8, parenthèse N. Plus 200. Et V0 égale 200. Et nous allons tracer la troisième suite. WN plus 1 qui est égale à VN plus 1. Moins 1000. C'est ici la nouveauté de la version 5.3. C'est-à-dire WN plus 1 s'exprime en fonction de V au rang N plus 1, c'est-à-dire au même rang. Pour tracer les suites, il faut d'abord définir la fenêtre d'affichage. N min 0, N max. Dans notre exemple, on peut prendre 40. X min 0 et X max 40 aussi. Y min 0 et Y max 1 100. Nous pouvons sélectionner les différentes couleurs de suite et les différents styles. Appuyez sur Entrée et sélectionnez la couleur et le style. Enfin, pour faire afficher la représentation graphique, appuyez sur la touche Graph. Et nous obtenons la représentation graphique des trois suites.